C'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Actubase, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, devant vos smartphones, en train de suivre cette émission Actubase qui va tourner autour de l'actualité, c'est comme d'habitude qu'il reste dominé par ce qui se passe au niveau de la chambre haute du Parlement, où Alexis Tambouinwamba fait l'objet des poursuites judiciaires, pas encore déclenchées, mais le procureur général pour la Cour de cassation a adressé plutôt un réquisitoire à sa charge. Il est réproché à Tambouinwamba d'effet de détournement et pendant ces temps, c'est un groupe de 64 sénateurs qui a décidé de déposer une pétition contre les bureaux du Sénat. Et ce jeudi, on va procéder à l'installation du bureau d'âge question pour le Sénat d'examiner la pétition qui a été signée contre les bureaux d'Ambouinwamba. On va aussi faire les points sur l'inspection générale des finances avec ses révélations. On va faire les points sur les dossiers Boukang Alonso, Matata Pognou, qui tente toujours de se défendre. On va tenter de faire la lumière sur ces sujets. On va aussi faire les points sur la gratuité de l'enseignement qui est patauge. Willy Bakonga qui aurait créé plus de 800 écoles fictives. Question pour lui de bloquer la gratuité effective de l'enseignement. Et pendant ces temps, c'est la Banque mondiale qui a reporté son financement de 800 millions pour soutenir la gratuité de l'enseignement. On va aussi y revenir sur ce qui s'est déroulé hier au niveau de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Aboun qui regagne encore de nouveau son poste de premier vice-président. Jean-Mosso Kodia, sans surprise, élu président de la Chambre basse du Parlement. On va donc nous attarder sur ces points et si le temps nous le permet, on va faire les points sur la sortie du prochain gouvernement. Beaucoup de nous sur la table du président de la République. On cite Bahati Loukwebo, on cite Jean-Bertrand Iwanga, beaucoup de nous comme premier ministre. Qu'est-ce qui va se passer ? On en parle au cours de cette émission avec Maître Bazin, PMB, coordonnateur de la dynamique. Le changement, c'est maintenant et allié depuis un moment de l'AFDCA du sénateur Bahati Loukwebo. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous ? Le Seigneur nous fait grâce, on est en vie. On souhaite venir répondre à ses rendez-vous quotidiens. Très bien, on apprend que depuis un moment, vous êtes l'oreille et l'œil du sénateur Bahati Loukwebo. C'est vous qui soufflez à son oreille. Il semble que vous êtes désormais sa personne de confiance. Je ne suis pas... Un peu comme à tout le moment qu'il a été auprès de Kabila. Même pas. Mais sauf que Bahati Loukwebo donne de l'importance aux jeunes. Bahati Loukwebo aime la transparence et il aime aussi ceux qui travaillent. Je suis au sein du regroupement comme personnalité, un recadre avec ma structure dynamique. Les changements, c'est maintenant. Nous sommes derrière lui, sous sa vision et sous sa supervision. Très bien. Alors, Bahati Loukwebo qui a conduit sa mission d'informateur. Bahati Loukwebo qui a déjà rendu les rapports au président de la République. Comment ça s'est déroulé, tout ça, la mission d'informateur ? Est-ce que c'était facile d'identifier la majorité, trouver des députés, trouver des regroupements politiques ? Est-ce que tout ça, comment ça s'est passé ? Ce n'était pas une mission facile. C'était un travail très difficile. devant une classe politique congolaise très versatile, une classe politique congolaise habituée aux déclarations spontanées. Mais ce qui est évident est qu'il a fait son travail correctement, parce qu'il faudra ici rappeler à l'opinion, et que Bahati Loukwebo reste aujourd'hui le symbole, si je peux le dire ainsi, délimité. Et il est rassembleur, il est non-conflictuel. Et c'est tous ces éléments-là qui ont fait à ce que les interlocuteurs en face puissent les faciliter la tâche. Il a consulté, vu la mission qui lui a été confiée par le président de la République, et il a ramené au sein de l'Union sacrée 391 députés. La thèse a été accréditée hier. Là, nous avons tous assisté aux élections du bureau d'âge. Et donc, c'est parmi aussi les efforts, le travail bien fait de l'informateur, le modèle Sebati Loukwebo. Mais ce qui nous reste maintenant, c'est au président de la République, vu aussi le temps que nous sommes en train de courir, si le chef estimait mieux de reconduire le modèle Sebati Loukwebo comme formateur du gouvernement, il aurait mieux fait. Et la République gagnera en termes de temps, en termes de consultation des hommes politiques. Et il est aussi parmi les gens, il répond aux critères. Parce que je vous ai ici cité certains éléments, il n'est pas conflictuel. Et Bati Loukwebo l'a dit, il n'a pas les ambitions de postuler à la présidence en 2023. Ça, c'est selon vous ? Bati Loukwebo n'a pas encore dit les derniers mots ? Il a été reçu par vos collègues, Christian Loussakou et Thierry Kambundi. Il a déclaré ouvertement qu'il n'a pas ces ambitions-là. Très bien. Alors, est-ce que Bati Loukwebo pressentit premier ministre, Bati Loukwebo, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de lui. Et il y a même des gens qui vont plus loin pour dire que Bati Loukwebo est aujourd'hui à la base du désordre constaté au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez aujourd'hui, au sein de la Chambre basse du Parlement, des partis politiques scindés. Vous avez un parti politique qui se retrouve en même temps au pouvoir et en même temps dans l'opposition. C'est l'écart du peu-perdé, par exemple. Il y a des députés comme Jean-Pierre Liyahou, Guy Mafouta et Consor, qui sont aujourd'hui au sein de l'Union sacrée comme étant membres de la majorité parlementaire. Et en même temps, il y a Didi Manara et Consor, qui sont estampillés opposants par les présidents même de l'Assemblée nationale. Et dans tout ça, on accuse Bati Loukwebo d'être derrière ça. C'est lui, à travers sa mission d'informatique, qui a scindé les partis politiques et les régroupements politiques. C'est lui qui a même fait adhérer au sein de l'Union sacrée, ou qui a même consulté des députés à titre individuel, ce qu'on n'a pas vu par le passé. Non, je vous ai aussi donné certains éléments, repères même incontestables, les qualités du sénateur Modeste Batuloukwebo. Un rassembleur ne peut pas être en même temps un diviseur de gens. Je vais vous rappeler aussi, Hervé, que le bureau d'âge, par les billets du nouveau président, dans l'État, a saisi la Cour constitutionnelle, pour avoir l'interprétation de l'article 100 de la Constitution. Et la Cour constitutionnelle a répondu. La Cour a fait allusion à l'article 5 de notre Constitution. Cet article est clair, que le mandat des députés émane du peuple, et que les députés n'étaient pas contraints, n'étaient pas contraints, étant, ayant un mandat impératif, n'étaient pas contraints à démarrer toujours dans son regroupement politique. Et les députés avaient le libre choix. Et l'informateur, ayant la mission en charge, a pris soin, premièrement, de consulter les regroupements politiques. Après les regroupements politiques, il a consulté aussi des coquisses. Il a aussi consulté les partis politiques. A l'occurrence, c'est le PPRD, parce que nous avons les députés du PPRD. Certains députés ont estimé mieux d'adhérer à la logique de l'union sacrée du président de la République, Félix Anton Choulombo. C'est ce qu'il dit. Et lorsque l'informateur consultait tous ces gens, il avait à lui l'unique armée, c'était son plaidoyer, de dire aux députés que l'union sacrée du président de la République, c'est le bien-être du peuple congolais. L'union sacrée, c'est la transformation de la classe politique congolaise. L'union sacrée, c'est l'idée contre l'impinité. L'union sacrée, c'était l'idée contre la concussion, l'idée contre la corruption, contre les antivaleurs qui ont gangrené la classe politique congolaise. Et il les a aussi exhortés de ne pas venir à l'union sacrée avec les intérêts partisans. De venir avec l'union sacrée, avec comme dévise le peuple d'abord, pour aider d'abord, pas le président de la République, aider le peuple congolais qui sa situation est dramatique sur le terrain. Donc, c'est, en grosso modo, l'idée est de l'union sacrée. Ce sont des plaidoyers que l'informateur est tenté de faire. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de la démocratie parlementaire ? Lorsque vous avez des partis politiques scindés au niveau de la chambre basse du Parlement, un seul parti qui se retrouve et dans l'opposition et au pouvoir, qu'est-ce que vous dites ? À part cet aspect, le bureau d'âge est passé par l'identification de la majorité. La majorité s'est déjà dessinée. Nous sommes allés, le bureau d'âge est allé aux élections, mais ce mot a obtenu 300 quelque chose comme ça de voix. C'est déjà la cartographie de la majorité parlementaire au sein de l'union sacrée. Et nos amis qui estiment mieux à faire l'opposition, ils vont faire l'opposition. Vous avez, à l'occurrence, Mme Colette Chomba. Elle est élue au bureau du FCC. Donc, elle est de l'opposition. Et moi, je peux vous confirmer, aujourd'hui, la majorité s'est déjà dégagée. Il n'y a rien de division que le sénateur Modeste Baratoukwebo a apporté au sein de l'union sacrée. Au contraire, c'est lui l'unificateur, le pacificateur, les rassemblés, l'homme ne conflictuel, aujourd'hui, au sein de l'union sacrée. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ça a eu lieu hier. Mossokudia, sans surprise, est élu président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kaboun va encore occuper ses fonctions de premier vice-président après avoir été destitué. Mossokudia annonce déjà que, avant de parler même de la cession de mars, qui s'annonce déterminante pour Mossokudia. Hier, la plénière a pris fin, il était déjà 23 heures passées. Mossokudia va inviter les députés à aller festoyer au niveau des poulements d'hôtels. Il y a couvre-feu. Est-ce qu'il y a couvre-feu ? Première question. Ne concerne-t-il pas les députés ? Deuxièmement, on a décidé de fermer les écoles, mais on a laissé fonctionner les bars, les hôtels, les églises. Et on aurait même appris qu'il était interdit pour les bars et consorts de fonctionner au-delà des 21 heures. Mais là, les députés se sont retirés à Poulman-Hôtel. Alors, Maître Bazin, vous faites quoi aujourd'hui de l'éducation de nos enfants, de nos frères et soeurs qui sont aujourd'hui à l'université ? Qu'est-ce que vous en faites ? Merci beaucoup pour la question, Hervé. Je vais aussi dire à l'opinion que l'effet Pamboso allait festoyer avec certains députés. Je ne peux pas en faire ça un problème, mon cher. C'était une victoire. Il est devenu président de l'ensemble. Il y a couvre-feu, Maître. Je ne sais pas à quoi... Il y a couvre-feu commence à 21 heures. Ça va déranger. Ça concerne tout le monde. Je termine. Lorsque les couvre-feu commencent à partir de 14 heures... 21 heures. De 21 heures, je m'esquise. Nous arrivons dans les barrières. Il y a un problème qui se pose. Lorsque vous êtes en retard, lorsque vous avez une justification convaincante, on vous fait passer. Si vous ne nous convainquez pas, Kassongo, général, il a été clair là-dedans, de vous amener dans un souciat de proximité. Vous passez nuit là-bas, le lendemain, vous retournez chez vous à la maison. Maintenant, ici, nous sommes en face des hommes d'État. Les députés qui ont... Ils sont plus congolais que nous ? Les députés qui ont leurs cartes. Et ils sont identifiables. Il y a des journalistes aussi qui circulent avec leurs cartes, mais dans la nuit, ils sont traqués par des policiers. Oui, mais vous devez comprendre que c'était un moment tout à fait exceptionnel, que je n'encourage pas. Mais il faut aussi faire voir l'aspect des choses-là. Mais vous avez posé une question importante en rapport avec la situation, la vie, l'éducation de nos enfants. Justement. Moi, je souhaiterais, je demanderais au gouvernement, au ministre Willy Bakonga, bien même qu'il ait trempé dans un certain dossier sale, de fixer l'opinion en ce qui concerne la rentrée scolaire de nos enfants. Le plus, vous possédez perdre toute une année, c'est commettre un crime éducationnel. On a interdit les rassemblements de plus de 20 personnes. Mais curieusement, les députés, les sénateurs se réunissent. Ils sont 500, ils sont 108. Les partis politiques se réunissent calmement. L'IDPS tient ses parlements debout chaque jour, sans jamais être inquiété. Mais on empêche à nos enfants d'aller à l'école. On empêche à nos frères et soeurs d'aller étudier à l'université. Maître Bazin, les présidents prontent les peuples d'abord. On ne peut pas parler d'un peuple d'abord qui n'est pas instruit. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je répète encore ma question. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de l'éducation de nos enfants ? Pourquoi les députés peuvent circuler jusqu'à 23h minuit, mais nous, nous, les citoyens, c'est tout un problème ? Je l'ai dit, Hervé, je ne sais pas si ça va choquer l'opinion. Ils ont un statut particulier. Et ils étaient places à, comment je peux dire, à une journée exceptionnelle. Ce n'était pas facile. Comprenez que ce sont les humains. Ils sont aussi stressés. Les humains qui vont aller fêter, les humains qui ont été faits députés par nos populations, et ils vont aller fêter pendant que nous, nous sommes tués. Maintenant que nous nous sommes traqués par des coulounes, maintenant que nous ne savons pas manger, ils vont aller fêter, ils vont aller boire, ils vont aller manger. Moi, je souhaiterais que nous puissions, avec beaucoup d'élégance, nous parler des questions essentielles. Vous avez la gratuité de l'enseignement. Nous allons aborder les cas Bukanga Longzone. Nous allons aborder les cas de Sénat. Nous allons aborder les cas de l'insécurité à l'est du pays. Nous avons un nouveau bureau. Comment ce bureau-là va traiter la question de l'est ? Comment les bureaux-là doivent mettre des commissions en place ? Un bureau qui ne va pas porter pas de festivité ? Non, ils vont mettre des commissions en place pour revoir la situation à l'est du pays. C'est ce qui intéresse le peuple congolais. Nous, nous sommes de l'union sacrée. Au stade actuel, nous sommes appelés à dire au président de la République. Nous avons la justice, nous avons l'inspection générale des finances, nous avons l'ensemble national, nous avons la primature, nous avons la présence. Maintenant, là, ce ne plus encore les gens de discours, c'est l'étang des actions sur le terrain. Le bien-être du peuple congolais doit changer. Très bien. Mosso Kodi annonce déjà que la session de mars sera très déterminante avec l'investition du gouvernement, avec tout ce qu'il y aura comme réforme. Alors, vous comme analyste, de quel oeil voyez-vous la prochaine session de mars ? Oui, c'est une question importante. La session de mars est une session d'enjeux. D'abord, ils vont traiter la question électorale. Le président du bureau de la CENI doit être mis en place. Vouloir voir les animateurs de cette institution d'appui à la démocratie. J'ai entendu aussi M. Mosso dire qu'ils vont aussi voir la question de l'opposition. Il doit y avoir un porte-parole de l'opposition. Il y a aussi la question de la sécurité à l'aise du pays. Des réformes d'une manière générale. Oui, des réformes d'une manière générale. Il y a aussi la question importante, Hervé. Vous savez, ce qui a dérangé dans ce pays, c'était la question des contrôles parlementaires. Moi, je souhaiterais que ces bureaux, lorsqu'il y aura un gouvernement en place, même les gouvernements sortants, parce que l'ensemble national a la qualité aussi de contrôler, d'investiguer certains ministres, si l'ensemble n'a pas qualité, nous avons la justice, nous avons l'inspection générale des finances, nous avons la cour de compte. Toutes ces institutions ont aujourd'hui les prérogatives, le pouvoir d'enquêter même sur la gestion de certains ministres. Lorsque vous voyez la dame comme Akazia Bandoubola, elle a géré l'économie pendant des ans. Dans une incompétence notoire, on ne peut pas la laisser comme ça partir. IGF doit aller enquêter Mme Akazia Bandoubola. Il y a Mme Akazia Bandoubola qui est parti sans jamais être audité. Je suis en train de suggérer à l'IGF, on doit aussi enquêter le passé, le temps que Mme Janine Maboubola a passé à l'Assemblée nationale. C'est parmi aussi des questions que M. Mbosopé initiait. Appeler l'IGF, que je suis installé avant que je commence le travail, venait d'abord enquêter, auditer le passé de Mme Janine Maboubola pour savoir comment elle a géré le fonds de l'État. Si je parle de Mme Akazia, je n'ai pas indifférent avec elle, mais j'aimerais aussi la corriger autrement. Lorsqu'on va l'auditer, s'il y avait les erreurs, la mener en prison, c'est la corriger. Être interpellée devant l'IGF, c'est la corriger. Si prochainement elle a des responsabilités, elle gérera les moyens de l'État avec aisance. Apparemment, pour M. Bazin, la personne la plus incompétente de ce gouvernement, c'est Mme la ministre de l'Économie. Elle a été parmi les mauvais choix du président de la République. C'est parmi les mauvais choix du président de la République. Et les chefs avaient commis, je peux dire, cette erreur-là, d'aller la placer dans un ministère, donc Poumou. Elle avait l'expertise. Elle avait la compétence ? Je m'imagine. Je suis en train de naviguer dans les présomptions. C'est comme si le chef avait une idée sur elle, sur ses compétences, alors qu'en réalité, elle était vide et décontinue. Jean-Marc Aboune, de nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale, va-t-il jouer les rôles de la Sentinelle ? Va-t-il jouer les rôles d'un contrôleur ? Est-ce que Jean-Marc Aboune est-il là pour étouffer certaines actions qui ne vont pas aller dans les sens de rencontrer la vision du chef de l'État ? Lui qui a été destitué pour diffamation vis-à-vis de l'Assemblée nationale, l'incompétence et tout ce qu'on a décrié sur lui ? Moi, je vais procéder, si pas, de conseil. Vous savez, l'Assemblée nationale doit être en harmonie avec la présidence de la République, avec le Premier ministre, avec le Sénat. Cette harmonie interinstitutionnelle va aider la République démocratique du Congo à gagner. Mais ce Jean-Marc Aboune, c'est un humain, c'est un responsable, c'est un haut cadre d'un grand parti politique au pouvoir, il dépaisse. Je pense que M. Jean-Marc Aboune a intériorisé les remarques, les suggestions, même des conseils reçus des députés, si sa façon de se comporter, on l'a reproché dans l'état d'orgueillé, d'arrogant, cette fois-ci, l'harmonie va régner au sein de l'Assemblée nationale et ça va permettre à la République démocratique du Congo de gagner. D'une chambre, une autre, parlons cette fois-ci de la chambre haute du Parlement, le Sénat. Tamwe Mwamba, président du Sénat, est sous les coups des actions judiciaires. On lui reproche des détournements. Selon Tamwe Mwamba, l'argent se trouve bien les biens dans la caisse du Sénat. Mais comment l'argent est sorti de la banque? Une somme, des sommes importantes, disons, destinées au Sénat qui vont s'y retrouver, curieusement, dans la résidence de Tamwe Mwamba. Comment tout ça s'est passé? Oui, Hervé, vous avez suivi, il n'y a pas 48 heures, la Banque mondiale qui était les vrais, les financeurs de la gratuité de l'enseignement. On a reporté son financement. Oui. renvoyé à une date ultérieure pour mettre le point sur les îles avec certaines autorités de notre pays. Parce que IGF avait révélé dans ses enquêtes qu'il y avait des détournements dans l'argent destiné à la gratuité de l'enseignement. Comment vous pouvez être dans un pays sérieux où l'institution Sénat va aller décaisser de la banque une somme importante des millions d'euros, des millions de dollars, un million de francs congolais. Alors que je sais que notre Sénat est là depuis 1960. Tamwe Mwamba avait fait croire à l'opinion qu'au bureau du Sénat nous n'avons jamais eu un coffre fort pour garder l'argent, que la question est allée récupérer l'argent dans les aires tardives. Ils ont estimé mieux qu'en date d'ici. Il y avait un problème au niveau de l'ensemble de l'Assemblée nationale qu'il fallait à tout prix prendre de cet argent, aller le loger chez lui à la maison et le lendemain ramener cet argent. L'intention était déjà de nuire. Il y avait l'intention de nuire. Il y avait l'intention de détournement déjà dans les chefs du bureau. Et les députés ont estimé mieux... Des sénateurs. Des sénateurs. Les députés ont estimé mieux que c'était important vu l'arrogance aussi. Il est aussi reproché parmi des griefs. Il y a aussi l'incompétence, manque d'estime vis-à-vis de ses collègues. Je vous donne ici des cas. Vous connaissez l'histoire de Maman Bijou Goya. C'était aussi l'argent aussi. Oui, vous connaissez la réflexion du Sénat. Du Sénat, vous connaissez l'histoire qui est à un moment mal qualifié de Congolais de voyous. Même nous, les journalistes. Même les journalistes c'est déminable. C'est un messie qui n'a pas d'estime pour les avis de ses compatriotes. C'est un messie qui se croit déjà arrivé au top avec la science. Moi, je pense que c'est des droits, c'est judicié aujourd'hui que les sénateurs se comportent ainsi. J'attends vraiment de vive voix la destitution de messie Alexis Ntamoumamba du perchois de l'Assemblée nationale. De quelle est nos partenaires extérieurs voit-il la République démocratique du Congo aujourd'hui ? On va aller au niveau de la Banque mondiale du FMI pour aller quémander l'argent alors qu'ici, chaque jour, l'inspection générale des finances nous révèle des détournements qui se chiffrent toujours autour des millions. 2 millions, 300 millions, 400 millions. Est-ce que c'est l'argent qui manque à la République démocratique du Congo ou c'est la bonne politique économique, monétaire qui nous manque ? Parce qu'il y a aujourd'hui des sommes qui se volatilisent comme ça. Hervé, l'ignor sacré, on ne doit plus encore se plaindre. Il faut passer aux actions. Il faut passer aux réalités. C'est-à-dire, là, on a volé, celui qui a volé sa place en prison. Les incompétents doivent être mis à côté. La méritocratie doit prendre place. Il y a aussi un fait réel, constant, que nous sommes un pays. Nous sommes ouverts au monde. Nous ne pouvons pas refuser que la Banque mondiale nous finance. Elle finance la gratuité de l'enseignement. Que la Banque mondiale réponde à l'appel du président de la République qui a estimé qu'il y avait des millions et des millions d'enfants en alphabète qui ne regardaient pas la route de l'école que c'était important que ces enfants retrouvent la route de l'école pour leur avenir de demain. Mais rien aussi ne peut nous empêcher nous à travailler mieux pour que nous soyons nous puissions rompre avec cette histoire de quémander toujours détendre toujours la main à l'extérieur. Nous avons une richesse dans ce pays nous avons des espaces non exploités nous avons l'argent nous payons les impôts on doit y travailler pour que nous puissions gonfler les trésors publics. Pourquoi on parle pourquoi on doit aller quémander alors qu'ici il y a des sommes d'argent qui se volatilisent tous les jours pratiquement ? même les Etats-Unis d'Amérique font aussi recours à l'FMI à certaines banques aucun pays africain ici si vous investiguez va vous dire on va vous dire non nous on ne demande pas l'aide à la base à l'FMI même à certaines banques le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent qu'on va aller quémander on en fait quoi ? c'est pourquoi je dis lorsque les partenaires nous financent c'est à nous d'être sérieux lorsque nous déquestions pour X projet Y projet on doit mettre les papiers en place pour convaincre les partenaires on doit monter la manière dont nous avons utilisé tous ces fonds très bien les bureaux du Sénat visés par une pétition la pétition a été déjà déposée c'est l'initiative du sénateur MLC Valentin Guéringo on rapproche au bureau du Sénat beaucoup de griefs alors les bureaux d'âge s'est réinstallé aujourd'hui jusqu'où on va aller avec cette vague de pétitions des destitutions ? bon aujourd'hui moi je pense que je ne partage pas la même opinion avec certains qui disent on est en train de comment je peux dire déstabiliser nos amis du FCC on est en train de tout politiser Tamou Mamba l'a même dit cette pétition n'avait rien de juridique ou administratif c'était vraiment quelque chose une initiative politicienne il n'y a rien de politique à l'intérieur Hervé ce sont les députés qui sont en train de liser de leur prérogative constitutionnelle parlementaire mais si Alexis Tamou Mamba il y a une pétition contre lui l'élégance veut que qu'il dépose que le bureau d'âge soit installé aujourd'hui nous avons vu les rapporteurs du Sénat dit que les communiqués signés par le secrétaire général du Sénat violent la loi non le rapporteur il est du FCC c'est tout à fait normal qu'il puisse faire un communiqué dans le sens pareil mais j'ai mis les communiqués du secrétaire du Sénat qui a convoqué la plénière nous tournons l'émission il est déjà 11h ici chez nous à Kinshasa je pense que la plénière a déjà commencé on va installer le bureau d'âge il y a Mamboleo il y a Mgwese il y a il y a un nom là qui circule c'est ce bureau d'âge là qui va faire le travail pour analyser la pétition contre Messie Alexine Tambouamba il n'y a pas violation de la loi il faudra ici encore préciser à l'opinion que la session au Sénat a été ouverte sous la demande du président de la république pour contacter la loi sur le libre change économique et Tambouamba n'a pas clôturé la session pourquoi parce qu'il y avait des divergences des textes entre l'Assemblée nationale et le Sénat et les questions la loi les justes et coutumes parlementaires devant des cas pareils demandent à ce qu'il y ait une commission paritaire entre le bureau du Sénat et le bureau de l'Assemblée nationale pour dégager les divergences et M. Tambouamba n'a pas fait cette histoire-là donc la session est déclarée encore en cours on attend qu'on analyse et aussi préciser que les secrétaires encore demandent qu'il y ait une autre session extraordinaire pour analyser la pétition l'inspection générale des finances fait des révélations accablantes des détournements Willy Bakonga ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est accablé Augustin Matata Pognou se défend bec, bec, baille, bec et onglet pratiquement tous les jours alors finalement est-ce que les révélations de l'inspection générale des finances j'ai suivi les gens qui estiment que l'IGF aujourd'hui c'est vraiment une structure très politisée qui travaille rien que pour nourrir aux autres qu'est-ce que vous en dites Matata Pognou Willy Bakonga gratuite de l'enseignement Bukang Alonzo je peux s'y dire à l'opinion mais que M. Matata Pognou a exercé les fonctions du premier ministre en République démocratique entre 2012 et 2016 oui Matata Pognou comme chef du gouvernement c'est celui qui a contraté avec la société africaine en Afrique licite et que Matata Pognou jusqu'au moment où nous parlons ici il n'a jamais exhibé aux Congolais les contrats entre cette société et ou histoire de Bukang Alonzo vous avez vu Matata chercher comment avec l'opinion nationale et internationale Matata est allé chercher trois journalistes trois ou quatre journalistes il a été blanchi finalement dans une enquête bidon il semblerait que ce journaliste aurait perçu aurait perçu de sorte de présumer 10 000 dollars pour faire toutes ces enquêtes bidon et cela est il s'agit leur profession et je suis en télédire ici à l'opinion qu'il y aurait une lettre que Matata Pognou a adressée à un certain mesier Thierry Moutoumbo inspecteur des finances de son état et dans cette correspondance Matata non mais c'est clair on peut parler de l'obstruction judiciaire et ils peuvent être poursuivis ils peuvent être entendus les enquêtes journalistiques existent vous n'allez quand même pas interdire aux journalistes de mener d'investigation je suis d'accord avec vous le chef mène ses enquêtes sur les dossiers Bukamalos il termine ses enquêtes il dit la primaire est réservée d'abord au peuple bongolais et à la justice de continuer avec les investigations en auditionnant Matata Pogno l'IGF l'AG6 n'a pas encore ouvertes les enquêtes en tant de messieurs Matata Pogno messieurs Kitebi un certain messieurs Kaboué parce qu'ils sont nombre de 7 et nos amis vont s'évertuer dans une enquête ils ne sont pas là en Afrique d'ici il faut aller auditionner la société africaine ils ne sont pas allés à la banque centrale pour avoir certains éléments de décaissement de l'argent qui est sorti du trésor public ils vont se lancer dans comment je peux dire dans les suppositoires dans des conclusions partielles dans des conclusions pas partielles dans des conclusions pour dire l'enquête de Bukangalo c'était une enquête d'une histoire bâclée des journalistes inscrimentes et en fait des comptes mon cher ami moi j'ai dit à messieurs Matata ça ne sert à rien de s'agiter au contraire il a intérêt d'être il est tranquille il a demandé à l'inspection générale des finances les rapports sur Bukangalo l'inspection générale des finances aurait bloqué non mais IGF a pris soin après ses enquêtes IGF a pris soin de mettre à la disposition de M. Matata son rapport les rapports les concernant parce qu'il n'avait pas intérêt d'entrer en possession des rapports de M. qui déminent parce qu'il n'était pas concrète alors une question vraiment technique l'inspection générale des finances après avoir investigué sur un fait doit-elle d'abord rendre les rapports au président de la république à la justice ou les rapports doivent être étalés sur les médias oui l'inspection générale des finances c'est un service à rattacher à la présidence de la république s'il y a des enquêtes menées on peut aussi réserver la primaire au président de la république mais pourquoi elle ne le fait pas on peut aussi réserver l'information aussi à la justice parce que la justice est au-dessus de tout et on peut aussi faire rapport à l'opinion de l'issue des enquêtes c'est ce que l'IGF a fait on peut aussi réserver copie aux gens qui ont enquêté moi je ne trouve pas là un inconvénient mais ce qui est important aujourd'hui l'IGF nous a dit que la suite des enquêtes est réservée à la justice attendons à la justice faire son travail mais je le répète ici ma tata doit être serein il doit cesser avec ses agitations il doit cesser instrumentaliser la justice s'il est pour quelque chose il y a les indices sérieux d'équipabilité sur sa charge sa place est à la cellule de Macala très bien Willy Bakonga ministre de l'Épesté nous aussi cité dans une affaire de détournement selon l'inspection générale des finances il serait à la base du blocage de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement est-ce que l'inspection générale des finances nous révèle-t-il des histoires vraies ou ce sont des spéculations il n'y a rien de spéculation dans le chef des inspections générales des finances le chef en fait après nos enquêtes il met son rapport à la place publique il donne à Guilédois vous avez vu la banque mondiale s'ispoir le financement de la gratuité de l'enseignement moi j'ai qualifié ici d'un crime éducationnel lorsqu'on empêche à nos enfants d'ampoîter la route de l'école je peux aussi qualifier ça de crime on a créé des écoles fictives les enseignants qui ne sont pas payés d'autres qui ne sont pas mécanisés je l'ai dit je l'ai dit en âme et conscience sans avoir de problème avec quelqu'un mais comme un bon citoyen si M. Willy Bakrona doit répondre si M. Willy Bakrona doit répondre M. Willy Bakrona ne sera pas au CIEC 19 000 écoles fictives à la République de Bougatilicou il a été aussi vice-ministre pourquoi ne pas dénoncer dans le temps il semblait qu'il était étouffé il y avait tout un réseau qui était mis en place et lui il était on aurait même retiré la signature au vice-ministre non je l'ai dit c'est un garçon intelligent il a fait prêve de certaines choses mais en tout cas sur ce point vous n'êtes pas d'accord nous voulons le changement ce changement doit frapper tout le monde total à tout le monde messieurs l'idée vous dit vous si on va auditionner M. Willy Bakrona et lui aussi il doit être concerné pour qu'il donne ses moyens de défense c'est malheureusement ça les Congolais vous vous retrouvez là où vous n'êtes pas à l'aise mais vous continuez à vous accrocher vous ne dénoncez pas vous ne démissionnez pas aussi c'est ce que j'ai dit ces enquêtes ont commencé du temps il était un proche très bien on va terminer l'émission il cache un proche même du président de la République s'il avait intérêt d'aider le président de la République la meilleure des choses c'était quoi je dis au président de la République attention s'il y a un problème nous risquons de sacrifier la vie de nos enfants nous risquons de sacrifier la vision salvatrice que vous avez les Congolais il risque de vous haïr il y a un problème ici il y a 19 000 écoles effectives il y a des dénoublements des antennes des secours il faut regarder envoyer les gens enquêter le public ne pas les faire garder ce silence c'est qu'est le pouvoir l'émission est terminée mais en quelques secondes d'abord nous attendons tous la sortie du prochain gouvernement il y a beaucoup d'énonces sur la table du président de la République qui pourraient être renommés premiers ministres il y a Basile Ocrébo qui est cité il y a Moïse Katoum il y a Jean-Pierre Bemba il y a même on cite même des gens qui n'ont pas vraiment un ancrage au niveau national on parle des gens Bertrand et Wanga beaucoup de gens bref sur qui les présidents devraient-ils jeter son dévolu pour conduire les prochains gouvernements merci beaucoup Hervé pour avoir vos informations merci merci aussi à ce qui va on se suivre Mathis a fait son travail comme informateur il a capitalisé les temps dans un délai record il a fait la mort au président de la République 390 moi j'ai stupi que le président de la République gagnerait en termes de temps si le président de la République confirme les sénateurs de la République comme formateur du gouvernement il a pris la langue avec la quasi-majorité de la classe politique hongolienne certains qui l'ont consulté certains qui sont venus aujourd'hui à Mignon Sacré a été même au-delà de l'exposer et de les parler sur la culture du gouvernement c'est des droits c'est judicier lorsque le président de la République va juger bon et confier la mission d'informateur au sénateur parce qu'il a aussi des atouts qu'il est non-conflictuel c'est un rassembleur il est le symbole de pacification il est le symbole très bien les missions terminées les dérassemblements donc c'est des droits qui bâtissent et les conduits comme au matin très bien maître Bazin merci une fois de plus de votre disponibilité merci beaucoup Hervé merci fin de cet entretien merci à Jacob qui était derrière les deux caméras pour vous proposer ces très belles images au revoir d'ici là portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada